Yo les gars et les meufs c'est Bzer et on se trouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de cette vidéo, on va tester le Yop Distance en PVP et qui aurait cru qu'un Yop pouvait fuir le combat. Donc oui, dans cette vidéo je trouvais qu'un Yop ne se sert pas qu'avec ses points et qu'on le dit qu'il a une cervelle de Yop, mais de Yop qui réfléchit avant d'agir, donc du coup les gars moi je vous dis bonne vidéo à tous et puis c'est parti. Re les gars, là je suis contre un Yop qui s'appelle Seda, un Yop plutôt mêlémono ou quoi que, attend il joue excès quand même, le mec il joue excès, moi je joue distance c'est pas grave, moi je suis un Yop Distance, j'assume d'être un Yop Distance du coup les gars c'est parti. Bon, il a enlevé la Bruta, en vrai je sais pas, c'est un Yop, Bruta, Mono, c'est bizarre, tout est bizarre, c'est chelou, bon déjà on va faire du classique, c'est à dire on va faire du retrait, là on va faire du retrait, voilà, et là déjà 3 PM, ensuite on va commencer à spammer, des épées célestes, tac, et tac, là c'est le tour un peu classique, tout ça, tout ça. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? Il est stable, je lui râle un petit peu de PM, ok il préfère faire directement étendard de bravo, il n'y a pas de soucis, ok il fait empli, il n'y a pas de soucis aussi, en vrai il joue excès quand même, ok il a fait punch, pourquoi pas, il a fait punch. J'aurais peut-être pu le stable le tour d'avant, mais en soi c'est pas trop grave, c'est pas non plus trop dérangeant. Ce que je peux faire, en soi, c'est que je full tape et je bans, comme ça, ça le force à bon aussi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du shield, tac, pour aller perdre déjà de PM, ensuite je vais le pousser, tac, tac, et je vais m'écarter, tu vois, je vais m'écarter, j'ai du shield, bon c'est pas ouf, je vais pas te mentir, c'est pas ouf, mais au moins j'ai plus l'oral des PM, ça c'est cool, du coup, là il comprend que c'est un yop distance, c'est pas un yop, on va full bourrin, ou quoi tu vois, là il comprend un petit peu que c'est un yop distance, franchement il faut bien tester des métas les gars, même si je sais que yop distance en soi, c'est pas fou, je peux comprendre que c'est pas ouf, mais c'est toujours pour le fun, c'est toujours pour le plaisir, etc, etc. Bon, là clairement ce que je peux faire, c'est que je fais ça, je vais dire oui, et là clairement je vais le pousser, tac, et je vais le pousser encore, hop, voilà, il peut encore 1 PM, bon là il a 2 PM, il pourra me toucher, potentiellement il pourra me toucher, là il aurait 7000 HP, si on est encore 10, 9000 HP, forcément il va me stabiliser, je pense, est-ce qu'il est stable ? Non, prochain tour je prends le stable, ça c'est cool, du coup là il va peut-être caser son excès, vu qu'il a 8 excès, 9 et 10, bon, le problème c'est qu'il a pas à grand chose, mais pourquoi pas, écoute, pourquoi pas, maintenant qu'il a fait ça, je réfléchis un petit peu à mon move, en vrai, en vrai, j'ai une idée, en vrai de vrai, j'ai une bête d'idée, je vais le mettre, genre, derrière, tu vois, voilà, ensuite, je vais le retirer des PM, je vais le retirer des PM, je vais le taper avec l'épée céleste, un petit moins 1K, ça peut toujours être intéressant, et j'ai quand même pas mal de résistance, bon, après j'ai utilisé bon, plus je suis sur son étendard, donc c'est un peu, je triche un peu, j'avoue, je triche un petit peu, mais ça reste quand même des bonnes résistances équilibrées, pour un yop plutôt distance, moi je trouve quand même que c'est pas mal intéressant, là il peut pas faire grand chose, là il va commencer à préparer son punch, ok, il prépare son punch, il a encore 4 d'excès, du coup, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va spam ses sorts pour une fois qu'il a directement son prochain torpe punch, pour faire directement punch sous excès, bon, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire en plus d'ailleurs, du coup, il faut vraiment que je fasse gaffe avec ça, parce que, je vais pas te mentir, que là c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, du coup là il faut vraiment que j'anticipe son bouffement, parce que si j'anticipe pas, ça sera la galère, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler, toi je vais le pousser, tac, je vais le pousser, tu vois, ensuite, clairement, ce que je vais faire, c'est que, faire ça, et potentiellement, toi je vais me chill, en plus j'ai crit, ok, là je pourrais comme ça, je pourrais temporiser un petit peu, sans punch, le problème c'est qu'il a fait directement 10 d'excès, et ça c'est un peu, c'est un peu chaud pour lui, c'est un peu chaud, il aurait dû peut-être garder, allez on va dire, 7 d'excès, comme c'est de l'affaire, bon, plus double punch, et comme ça j'aurais pris beaucoup plus cher en fait, bon là il a, je préfère faire bon maintenant, il a que 5 PA, c'est chaud tu vois, là c'est chaud, donc il va commencer à faire son combo de 2 PA, s'il se trompe pas bien sûr, je crois qu'il a fail, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fail, ouais il a fail, euh, t'as fail mon ami, du coup moi je vais le mettre ici, tranquillou, euh, ce que je peux faire, c'est que je vais faire directement, rock no si rock, tac, voilà, euh, je vais peut-être faire épée de jugement, non, aucune, tac, et euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre, en vrai, en vrai, en vrai, j'ai envie de faire bon, voilà, voilà, au moins je l'explique un petit peu, euh, qui permettent de le chill, mais, il se rapproche, il n'y a pas de souci, bon là je pense que je vais gagner quand même ce combat, parce que, vu que c'est un yop melee, je suis un yop distant, et vu que j'ai l'initiative, toi j'ai l'avantage, s'il avait plus l'initiative que moi, j'aurais perdu à 100%, donc c'est pour ça, mais sinon, sinon je pense que j'aurais perdu à 100% si j'avais vraiment pas l'igni, donc du coup les gars, gg à toi, c'était un très beau combat, euh, c'est assez rare que j'ai pu gagner en yop distance d'ailleurs, parce que ça c'est compliqué, parce que j'ai un manque de régène, etc, c'est chaud, si les classes temporisent, le yop, il sert pas à grand chose, oh les gars, là je suis contre un SRAM, bon là, c'est un SRAM, je pense que c'est un SRAM, soit distance zone, c'est-à-dire en réseau, soit un SRAM plutôt dégâts, du coup on va voir un petit peu, hein, si c'est un SRAM plutôt distance zone, si c'est distance zone, contre yop distance zone, là ça pourrait être intéressant comme combat, parce que moi je pourrais directement le pousser sur ses glyphes, et Vesky en fait, je crois full Vesky, à 100%, parce que si c'est un SRAM plutôt rush, c'est-à-dire qui va dans Mando, qui va full taper, etc, c'est beaucoup plus complexe, alors que si, ah non, je crois que c'est un SRAM plutôt mêlé et mono, si je ne me trompe pas, je pense que c'est plutôt un SRAM full dégâts, bon là il est un peu à distance, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, ok, directement il fait forberie, y'a pas de soucis, bon il tape, en vrai il tape bien, il tape bien, il a pas d'éternité, il tape très bien, bon moi non plus j'ai pas d'éternité, mais voilà, ok, ça commence déjà, l'invisibilité, ça commence déjà, bon, je prends déjà très cher, ce que je vais faire, c'est que directement je vais, bon, voilà, je vais commencer à Muchile en fait, tu vois, hop, voilà, du 5K, c'est toujours pas dégueulasse, bon là qu'est-ce qu'il va faire d'autre, est-ce qu'il va faire directement ses pièges pour passer directement sous l'armure, sachant que j'ai déjà perdu 8000 HP, tour 1, c'est un truc de fou, ok, fait galopade pour gagner 2PM, y'a pas de soucis, tu vois, y'a pas de soucis, je pense qu'il va peut-être me rush, je pense qu'il va vraiment me rush là 8PM, il lui reste encore 1PM, je sais pas s'il a mon cac, s'il est près de mon cac, je sais pas ce qu'il va faire, charme de masse ou pas du tout, pour avoir Mando, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais en tout cas, il met un petit peu la pression, qu'il a 0PM, il va peut-être charme de masse, il a invoqué son double devant moi, va-t-il faire charme de masse, non, il le pousse, ok, je sais pas pourquoi il a poussé, c'est un peu bizarre, ouais, c'est un peu débile en fait, je vais pas te mentir, c'est un peu débile, mais pourquoi pas, bon, sans doute tu peux le dégager, je pense, clairement, je peux le dégager, ça sert à rien, voilà, là, tu vois, c'est un peu la strat que j'aime bien, tu vois, parce que là, attends, si tu pouvais, tu te décales, ce serait bien, merci, directement, ce que je vais faire, c'est que je fais Rock, voilà, tac, je vais le pousser, tu vois, et potentiellement le stable, voilà, comme ça déjà, de 1, il pourra pas ni aller derrière Mando, sauf si il fait toute une manie pour essayer d'avoir Mando, mais c'est impossible, ou soit, il peut pas directement se régène, parce qu'il a moins 50% de dégâts, enfin, de soins, fait là, moins 50% des curables, en fait, du coup, il peut pas vraiment se soigner efficacement, comme il a l'habitude de faire, là, je n'ai plus directement hémorragie, du coup, ça, c'est cool, mais quand même, il me met quand même la pression, je vais pas te mentir, il me met quand même la pression, avec ses 2 PA, il préfère me pousser, il y a pas de souci, hein, il préfère largement me pousser, je pense qu'on est au 3, je pense qu'il y a moyen de faire du sale, faut voir, faut voir, faut voir, faut voir, là, je vais bon, potentiellement, et, clairement, je vais le pousser, tac, j'ai pas ras le DPA, enfin, DPM, plutôt, mais c'est pas trop grave, ouais, ça, c'est vraiment le, le perso distance, parce que, ça peut être intéressant, mais, ça, c'est compliqué, c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, Yop, distance, euh, il y a des classes, si tu, t'as un minimum de régène, c'est ultra compliqué, hein, parce que, ouais, c'est chaud, là, il a 2 PW, c'est soit, il va faire des pièges de brume pour venir à mon cac, soit, il va utiliser Galopad, mais le problème avec Galopad, c'est que, si il utilise Galopad, bah, ça lui nique un petit peu des PW, du coup, il peut pas s'invie, et là, il va peut-être crever, bon, là, il se régène quand même efficacement, hein, je vais pas te mentir, euh, il se régène vraiment très bien, du coup, il faut vraiment que je fasse gaffe, à mes tours, etc, 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 du coup, euh, ce que je peux faire, clairement, c'est que je vais me booster, clairement, me booster, voilà, comme ça, le prochain tour, bah, on est bien, tac, tac, et tac, voilà, là, on est bien, comme ça, je pourrais directement, euh, me shield, et, euh, tranquille, tu vois, ok, je préfère passer son tour, il n'y a pas de soucis, euh, moi, je préfère me shield, chacun, c'est un délire, hein, voilà, du 6K, ça, c'est cool, euh, potentiellement, pas directement, spam pour avoir, euh, des PW en plus, voilà, euh, normalement, ce que je peux faire, ok, va se régénérer avec son double, il n'y a pas de soucis, je pense, là, il lui reste un PW, donc, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire, si j'arrive à le tuer, en vrai, il y a moyen de faire un truc plutôt correct, et il reste un PW en plus, ah, il va très gêne avec, euh, arnaque, non, il ne se régène pas, donc, vu qu'il ne se régène pas, euh, on va lui mettre la pression, tu vois, on va le vraiment lui mettre la pression, en tuant, euh, plus ou moins, son double, tac, et il veut vraiment lui mettre la pression, directement, avec le, avec la stable, je vais retirer des PM, voilà, elle est tapée, là, il a que un PW, va potentiellement se régène, non, il ne prend pas les PW, hein, il ne prend toujours pas les PW, peut-être se faire arnaque pour pouvoir s'invier après, je ne sais pas, je ne sais pas comment il va jouer, ou peut-être qu'il veut vraiment me spam, euh, hémorragie, c'est-à-dire, euh, c'est nier mortel, pour avoir full hémorragie, et taper directement sous l'armure, il faut voir, mais, c'est assez compliqué, ok, j'ai quand même 99 d'hémorragie, pas de soucis, c'est, c'est un peu complexe, je ne sais pas de vous mentir les gars, c'est un peu complexe, euh, je crois qu'il a oublié arnaque, mais je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a oublié arnaque, vu que le mec, il n'utilise pas, depuis un bon moment, je pense qu'il a oublié, euh, 3000 de shield, je vais quand même le pousser, je vais l'arrêt le dpm, voilà, tac, 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 voilà, il a quand même 5pm, je ne sais pas s'il a des pièges ou quoi, mais je n'ai pas l'impression, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas s'il n'utilise pas, s'il s'est fait exprès, s'il n'a pas du tout, mais en tout cas, il peut largement me battre, en fait, il peut vraiment largement me battre, bon, après, battre un yop distance, ce n'est pas non plus dur, mais j'ai l'impression qu'il a des, il a des sorts qu'il a oublié, qui est peut-être important pour un yop, on va dire distance, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à un yop distance, du coup, il s'est dit, peut-être, que je ne suis pas obligé de mettre des certains sorts, bon, au moins, il a galopade, ça, c'est cool, il a 7pm, il pourra aller directement à Armando, mais là, il n'a plus de PW, et là, c'est un peu l'erreur du joueur français, parce qu'il ne peut plus s'inviter, et là, il passe son tour, je n'ai pas toujours compris, pourquoi tu passes ton tour ? Ça, j'essaie de comprendre toujours pourquoi tu passes ton tour, c'est un truc que j'essaie de comprendre, en fait. Bon, j'essaie quand même de gagner du shield, hein, bien évidemment. Donc, pour gagner un petit peu de PW, donc, ça, c'est compliqué. Bon, j'ai quand même 6k de shield, là, il va passer directement derrière Armando, ok, pourquoi pas, il va me spam de l'hémorragie, il faut vraiment, je tente de le finir. Si je ne finis pas ce tour, euh, non, ok. Du 7000, en vrai, du 7000, il y a moyen de, il y a moyen de faire un truc, il y a moyen de faire vraiment un petit truc sympa. Déjà, on va le retrait, voilà. Ensuite, on va le stable. Est-ce que je tente le tout pour le tout ? Il va peut-être lui faire ça, en vrai. Ok, ben, GG à toi. J'ai un très beau combat. En vrai, je n'aurais pu faire ça avant, mais je n'étais pas trop sûr si je pouvais le tuer, en fait. Mais, c'était un très, très, très beau combat. Sous-titrage ST' 501